Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur Oh Père nous te louons Merci Seigneur Gloire à Dieu Béni soit le nom du Seigneur Inclinons la tête dans un mot de prière Je veux me souvenir de la famille endeuillée de Frédéric Oiko et Sœur Alma Leur frère Frédéric pour lequel nous avons prié avec la tuberculose et d'autres afflictions dans son corps est décédé hier matin Et donc nous annoncerons les arrangements dans un instant Père Céleste Nous te remercions Seigneur Dieu pour la vie derrière le nom Nous te remercions Seigneur d'être venu ce soir Et de ressentir ta présence De savoir que tu es content que ton peuple se nettoie Ils prennent le balai de la parole Et enlèvent l'étoile d'araignée La poussière vole Les voisins peuvent le voir C'est un temps de ménage Seigneur Dieu Puisses-tu descendre ce soir Dans une colonne de feu Faire le tour de cet endroit Sans laisser de péchés Non confessés Alléluia Seigneur Dieu nettoie ce soir Gloire à Dieu Et libère ton peuple Celui que le Fils de l'homme libère Est vraiment libre Seigneur Dieu apporte une telle conviction Que ceux qui sont dans le péché Et ne le savent même pas Ceux qui sont insensibles Puissent-ils crier Et s'accrocher aux cornes de l'autel Et envoient le charbon brûlant de feu Alléluia Consume notre imagination Mémoire, affection, conscience, raisonnement Entre dans les crevasses secrètes de notre cœur Nettoie-nous Seigneur Alléluia Envoie le Saint-Esprit et le feu Gloire à Dieu Que Dieu soit loué Ceci est votre église Maintenant vous êtes dans votre église Gloire à Dieu Délivre les captifs ce soir Merci Jésus Souviens-toi de notre frère Eddy Et de notre sœur Alma et la famille Réconforte les endeuillés Seigneur Et sois avec eux en ce temps de deuil Bénis la parole Délivre les captifs Sanctifie les gens Envoie le feu Au nom de Jésus nous prions Amen Ouvrez vos Bibles dans Genèse 1 Genèse 2 Et Saint Matthieu 19 Genèse 1 26 Genèse 1 26 Et Dieu dit Faisons-le mal à notre image À notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur toute chose rampante Qui rentre sur la terre Dieu créa l'homme À son image Il le créa à l'image de Dieu Il le créa Hommes et femmes Et puis aussi Genèse 2 verset 20 Et Adam donna des noms À tous les bétails Aux oiseaux du ciel Et à toutes les bêtes des champs Mais pour Adam Il n'y avait pas d'aide pour lui Et l'éternel Dieu Fit tomber un profond sommeil sur Adam Et il s'endormit Et il prit une de ses côtes Et referma la chair à sa place Et de la côte Que l'éternel Dieu avait prise à l'homme Il en fit une femme Et l'amena vers l'homme Et Adam dit Elle est maintenant haut de mes os Et chair de ma chair Elle sera appelée femme Parce qu'elle a été retirée de l'homme C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils seront une seule chair Et ils étaient tous deux nus L'homme et sa femme Et n'avaient pas honte Matthieu 19 Et il arriva Que lorsque Jésus terminait ses paroles Il quittait la Galilée Et entra sur les côtes de Judée Et au-delà du Jourdain Et de grandes multitudes le suivirent Et il les guérit là-bas Les pharisiens vertent aussi vers lui Le tentant et lui disant Est-il permis à un homme De répudier sa femme pour toute cause Et il répondit Et leur dit N'avez-vous pas lu Que celui qui les a fait au commencement Les a fait mâles et femelles Et il dit C'est pourquoi l'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils seront Deux une seule chair Vous voyez Il les renvoya la parole C'est pourquoi Ils ne sont plus deux Mais une seule chair C'est que Dieu a donc uni Que l'homme ne le sépare pas Mais étant juif Ils lui disent Mais pourquoi Moïse a-t-il ordonné De donner un écrit de divorce Et de la répudier Il leur dit Moïse à cause de l'endurcissement De votre coeur Vous a permis de répudier vos femmes Mais au commencement Il n'en était pas ainsi Que Dieu ajoute la bénédiction L'écriture de sa parole Vous pouvez vous asseoir Tout au plus Je pourrais simplement Aborder le sujet ce soir Mais nous sommes au commencement Maintenant Donc tous les messages Seront reliés A l'épouse et à Christ Et donc par conséquent J'aimerais prendre un petit titre Mais au commencement Il n'en était pas ainsi Je ne savais même pas Ce que j'allais dire Il m'a juste donné la pensée Je ne savais pas quel était le contexte Je ne presse pas sur le mariage et le divorce Maintenant Il y a une cassette là-dessus Mais j'essaie juste De faire ressortir quelques points Qui se rapportent à l'église Et aux gens individuellement Eh bien Nous avons tout sur le mariage et le divorce Quelques annonces Dimanche matin Il y aura un changement d'heure Nous changeons de 10h à 11h Au service d'adoration Alors souvenez-vous Ne l'oubliez pas Il sera donc 10h à 11h Je viens de mentionner la demande de prière de Frère Reddy Frère Reddy le frère de Sœur Alma est décédé Et la famille est chez Burnett Notre amie ici à Hampstead Le corps y repose Et il y aura un service funèbre Jeudi soir Demain soir à 20h Je le répète Vous pouvez le dire en espagnol là-haut Jeudi soir à 20h L'endroit est la chapelle funéraire de Cox À la 192ème rue Et l'avenue du Jamaïque Chapelle funéraire de Cox La 192ème rue Et l'avenue du Jamaïque C'est là que Frère Nino Apportera l'éloge funèbre Et le corps sera enterré Le service aura lieu Vendredi midi Au cimetière George Washington À Paramus, New Jersey Nous apprécions les saints qui peuvent venir Si vous pouvez venir Venez et soyez avec notre frère Reddy Et Sœur Alma Et leur famille En ce temps de deuil Et Frère Reddy Certains des anciens se souviennent de lui Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ En 1962 Mais il n'a pas marché trop longtemps avec le Seigneur Il est tombé dans le péché Et ensuite il a simplement vécu une vie de péché ici Et donc finalement Dieu l'a enlevé de la terre Ça fait pas mal d'années Mais si les anciens se souviennent Quoi qu'il en soit Souvenons-nous de prier pour Frère Reddy Et Sœur Alma et la famille Il n'avait tout simplement pas la puissance pour servir le Seigneur Il y a tout un témoignage La famille a pu être là en même temps Frère Reddy Et Raymond son frère Et sa mère était là Et il est mort en paix Nous ne savons pas ce qui s'est passé Dieu seul le sait De toute façon Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Que pouvez-vous nous dire ? Je ne sais pas quoi dire moi-même Toutes sortes de choses se produisent Il n'y a aucun moyen pour moi De prêcher à nouveau le service de dimanche Et peut-être juste quelques instants pour récapituler Juste une petite réunion du soir à l'église Je ne sais pas ce que je vais vraiment dire Et prêcher sur prédestiné Être conforme à l'image de Christ Et vraiment Ça a été quelque chose de surnaturel ce soir Je ne savais pas ce que j'allais dire Après environ six heures je suppose Attendre toute la journée Pour savoir ce que je suis censé dire La même chose dimanche matin Certaines choses que j'allais dire ce soir Le Saint-Esprit l'a dit dimanche matin Et donc je ne suis pas tout à fait sûr Mais il le fait Donc de toute façon pour vous les ramener un peu Ce fut un grand signe de délivrance Dimanche matin et dimanche soir Un démon a été chassé Un démon d'oppression Notre sœur a été libérée Cependant c'était un signe pour cette église C'était un avertissement puissant Pour être sanctifié dans la présence de Dieu Telle est l'essence De l'avertissement du dimanche matin Et beaucoup ici Vivent dans un état justifié Un peu comme des chrétiens dénominationnels Et pourtant ils disent qu'ils sont dans le message Et c'est ceux-là c'est triste à dire Vous détestez même le dire La fornication, la vie impure Et les choses homosexuelles Et la saleté Toutes sortes de choses impies Comme dans une dénomination Et pourtant il y a le message Les sept tonnerres et les sept sceaux Et le sang de Jésus Christ Et ces gens ne sont même pas sanctifiés Dans le message Et pourtant le message Est que les sept tonnerres donnent la foi Pour la grâce de l'enlèvement Et par conséquent le message du prophète Est traîné dans les rues de Sodome Par ces gens Dans l'église Partout dans le message Donc finalement Dieu Pour protéger ce message Pour protéger son propre message Tout ce que je peux faire C'est le prêcher par la foi Par révélation Mais Dieu doit le protéger Avant la fondation du monde Lorsque ces mystères étaient cachés Dans la partie arrière de l'Esprit de Dieu Un triple mystère Était dans la partie arrière De l'Esprit de Dieu À l'arrière de la Bible Et l'Esprit est l'Esprit de Dieu Et l'Esprit de Dieu Ce sont les pensées de Dieu Zoé Là-bas Dieu savait Qu'il allait avoir une épouse Il savait qu'Eve allait tomber Il a créé Satan Pour la faire tomber Mais il savait que dans les derniers jours Tous seraient séduits Sauf cette épouse Prédestinée Ainsi le message du prophète A être traîné dans la boue Et si vous vivez de manière impure Vous traînez le message du prophète Dans les fosses visqueuses de la rue Et je tiens cette bannière Lavée de sang Peu m'importe combien de démons Combien de personnes sont séduites Mais par la grâce de Dieu Je me tiens pour la justice Je ne connais aucun homme selon la chair Je ne pense pas que le péché soit drôle Je ne vais pas pour ça Eh bien j'ai eu un peu de ceci Un peu de cela Vous ignorants, espèce d'ignorants Vous agissez comme s'il n'y avait pas de Dieu Vous agissez comme s'il n'y avait pas d'enfer Gloire à Dieu Il y a un Dieu Gloire à Dieu J'ai prêché les sept tonnerres Encore et encore Sans cesse Donc finalement pour protéger La révélation des sept tonnerres Et la révélation devait apporter une sanctification dans le message La sainte décence La piété Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Saint, 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 saint au Seigneur Mais cela semble ne rien dire Alors finalement Le Saint-Esprit vous a fait voir ce qu'est un mauvais esprit Cela a tout secoué ici Et finalement il a dû le faire ainsi pour protéger sa message Le message a été confirmé pendant que je parlais J'ai dit qu'un mauvais esprit du Seigneur Vous atteindra si vous n'arrêtez pas les souillures Et il y avait un mauvais esprit juste ici Maintenant vous jouez avec cet esprit maléfique Je ne donne pas un sou pour vos chances Parce que c'est manifesté Vous tous avez vu ce que c'était Cela vient d'un péché non confessé Mais la grâce de Dieu A permis que cela se produise Afin que vous puissiez vous rétablir Vous redresser Comprenez-vous ce que je dis les amis Les vierges folles sont des gens sanctifiés Sains et purs Et ils n'entreront même pas dans l'enlèvement Ce sont des vierges folles Sanctifiées, saintes, propres Qui êtes-vous ? Vous qui proclamez le message Où est la sainteté ? Où est la sanctification ? Où est la pureté ? Une vierge folle sanctifiée Sans le Saint-Esprit Pas étonnant que Dieu ait déchiré cet endroit C'est rire en face de Dieu Est-ce que vous vous réveillez ? Loi radio amène Ce n'est pas un jeu C'est la mort La paix est retirée de la terre Vous feriez mieux de revenir à vous-même C'est cette quatrième année Taillez ça Envoyez un mauvais esprit là-dessus Gloire à Dieu Je ne sais pas ce que je vais dire Donc dimanche matin Avec la petite rute Un signe Même une soeur a été baptisée Elle voulait se faire baptiser dimanche Son nom était Naomi Un signe après l'autre Et certains restent assis Et disent C'était un bon message Donc finalement Dieu est pour protéger cette révélation des sept tonnerres Pour la sanctification Pourquoi la révélation des sept tonnerres a-t-elle été envoyée ? Pour prouver à Satan que quelqu'un va croire ce message du prophète C'est pour ça Pas pour glorifier Joe Coleman C'est pour l'épouse Vous ne comprenez pas ce qu'est le message ? Ce sont les sept vertus qui sont combattues aujourd'hui par les ministres dans le message Disant que ce ne sont pas les tonnerres Eh bien les mêmes esprits déchus sont dans ces ministres qui combattent aujourd'hui les tonnerres Vous voulez dire dans ce message ? Oui frère, soeur Les mêmes démons Se sont battus auparavant avec Lucifer Il a combattu les vertus Et les vertus ont été transformées en théophanie Et ils combattent les mêmes vertus aujourd'hui Ne réalisez-vous pas lorsque vous commettez la fornication Que vous combattez la piété ? Comprenez-vous finalement ? Un démon du ciel déchu, un démon perverti Vient en vous et vous fait forniquer Et vous êtes en lutte Et je fais exploser ce diable Et vous dites, oh tout va bien Vous dites, tout va bien frère Coleman, je n'ai rien fait C'est un diable en vous qui dit ça Un démon impur Venir raconter un petit mensonge C'est un diable menteur de l'enfer Vous feriez mieux de vous réveiller Vous serez fini Gloire à Dieu Ainsi le Saint-Esprit vous a envoyé un avertissement confirmé Par un mauvais esprit chassé La sanctification signifie saint Sanctifié Propre Pur Sans même avoir encore le baptême du Saint-Esprit Sanctifié le vase De Timothée 2 Gloire à Dieu Amen Je ne sais pas ce que je vais dire Mais nous sommes de retour à la parole Je suis sujet à dire quoi que ce soit dans la parole Verset 19 Malgré toute la fornication et la saleté Verset 19 Néanmoins Gloire à Dieu Laissez-les continuer et faire ce qu'ils font Mais néanmoins Le fondement de Dieu reste pur Ayant ce saut Le Seigneur connaît Ceux qui lui appartiennent Et que quiconque nomme le nom de Christ Sortez d'ici Ou quittez l'iniquité Qu'est-ce que l'iniquité ? Savoir que la fornication peut vous envoyer en enfer Et continuer à forniquer malgré tout C'est de l'iniquité Savoir que vous agissez mal Même aux yeux du monde Ils savent que c'est faux Combien plus quelqu'un dans la maison de Dieu Le prophète l'a prêché La Bible le dit Et je me tiens ici Et vous savez que c'est faux Et vous le faites quand même Vous ouvriez d'iniquité Vous enfants qui n'obéissez pas à vos parents Qui répondez à votre père sans qu'il vous demande de parler Petit ouvrier d'iniquité Vous savez que c'est faux Amen Des petits malins Gloire à Dieu Mais dans une grande maison Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent Mais aussi de bois et de terre Certains à honneur Certains à déshonneur Donc si un homme s'en purifie Il sera un vase à honneur sanctifié Saint Propre Pur Selon la norme de Dieu Pas un ange déchu disant Vous êtes dans le message Non Par la norme de la parole Purifiez-vous de ceux-ci De qui ? De ces gars qui commettent la fornication Vous n'êtes même pas censés manger avec eux Vous êtes censés purifier s'ils le font, les éprouver Voir si ce démon n'est pas encore sorti d'eux Ne leur rendez pas la tâche si facile Posez les talons là-bas Bon, ne faites rien de si facile Sinon ils penseront qu'ils n'ont rien fait Voilà ce qui ne va pas Ils ne savent pas comment gérer le péché Sanctifié est propre pour l'usage du maître Et préparé à toute bonne oeuvre Forniquer ne vous prépare pas à un bon travail Fouillez aussi les convoitises de la jeunesse Fouillez Mais poursuivez la justice, la foi, la charité, la paix Avec qui ? Les fornicateurs ? Non Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur Avec les médisants ? Non Avec ceux qui ont des mauvais soupçons ? Non Oubliez-les Ils ont des anges déchus en eux Ceux qui raillent votre pasteur ? Non Ils ont des anges déchus Quelqu'un va être sanctifié ici Je chasse les démons ce soir Amen Sanctifié signifie nettoyer La même chose que saint Saint Ça vient d'un mot hébreu Sanctifié, d'un mot grec Le mot signifie propre et mis de côté pour le service Pouvez-vous imaginer Une personne souillée marchant vers lui Me voici Seigneur, je suis prêt pour l'adoption Vous êtes prêt pour l'enfer, vous voulez dire ? Tu n'es vraiment digne de rien, pas même d'ouvrir la bouche Ensuite, après avoir été sanctifié, saint et pur Alors, maintenant vous êtes sanctifié, vous êtes saint, vous êtes pur Alors, la Bible dit, dans Saint Matthieu Bénissons-ils dans un état sanctifié, saint et pur Ceux qui ont faim et soif après avoir été sanctifié Ayant faim et soif de justice Car ils seront remplis Et ils seront mis en service par le baptême du Saint-Esprit Et bien, que font les autres ? Forniqués et convoités, que font-ils ? Ils ont soif et faim de convoitises Et ils seront remplis d'un mauvais esprit venant du Seigneur C'est juste en ligne maintenant Et vous l'avez entendu aujourd'hui Je vous rencontrerai au jugement Gloire à Dieu Vous les gens inquiètent constamment dans et hors des fondications et la saleté Vous avez seulement faim et soif de l'iniquité Et vous serez remplis d'un mauvais esprit venant du Seigneur Notre sœur était liée par un esprit à cause d'un péché non confessé Et elle a utilisé ici comme signe à New York Que vous arrivera-t-il si vous ne vous repentez pas ? Vous devez vivre une vie sanctifiée en travaillant, en travaillant Oh Dieu, Seigneur aide-moi Père Il permet aux démons du monde de vous mettre à genoux C'est pour ça que c'est là Pas pour s'aider comme des méduses Eh bien, j'ai péché Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Vendredi 2 octobre dans l'église vers 14h45 Criant contre la saleté Seigneur commence la petite éclatée Et écoutant la dernière moitié de la puissance de Dieu pour transformer Le Saint-Esprit m'a dit les paroles suivantes, je les ai écrites J'étais tellement excité quand j'ai entendu la dernière partie, tout ce qu'il avait là Je savais ce que je prêchais était juste Alors comment Dieu pourrait-il envoyer ce message ici au milieu de ces sept messages ? Et il y avait transformé juste au milieu pour confirmer que je prêche ce qui est sur cette bande Donc peu importe ce que quiconque dit Et comme je l'ai entendu, l'esprit m'a frappé et j'ai écrit Une confirmation parfaite par le Saint-Esprit Le message de la parole des sept messages que le Saint-Esprit m'a donné pour l'église de New York Pour les séparer du monde Exposer la trace de Satan En exposant les esprits des anges déchus du ciel Qui entrent dans les fils de Dieu Ce qui libère l'épouse des étoiles errantes Les vases à déshonneur Errant ici, errant là Eh bien, devrais-je le croire ou devrais-je lui dire le Seigneur ? Je ne sais pas Des étoiles errantes Et j'ai libéré l'épouse des étoiles errantes Parce qu'il doit y avoir une séparation Joseph de ses frères Abraham de Lot Des étoiles errantes Et exprimer sa foi aux sept tonnerres Par révélation de qui elle est Et que Jéhovah et son père La rappelant à la maison en Éden Parce que c'est le temps de la famille C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit Et c'est exactement ce qui se passe Jéhovah et mon père Alléluia Et j'ai été fait selon son espèce Quel genre a-t-il fait ? Le genre qu'il a fait était au commencement Quand il n'y avait pas de péché Au début, quand il n'y avait pas de médisance Au début, quand il n'y avait pas de fornication C'est l'espèce qui l'a faite Amen, gloire à Dieu Chaque semence selon son espèce Alléluia J'espère que l'esprit de conviction Condamnera tout sale fornicateur ici Qui ne s'est pas encore repenti Que Dieu vous donne cette conviction Là à votre place Gloire à Dieu Amen Le type naturel de Noé et de sa famille À petit reste Même ce matin Sir Held a dit qu'elle avait entendu CBS à la radio À 7h10, 7h20 ce matin Elle avait mis la radio CBS Et un commentateur sur la circulation Parlait d'un arc-en-ciel inhabituel Sur le comté de Bergen, New Jersey Elle a dit que c'était inhabituel Parce qu'il y avait des nuages sombres dans la même zone Et qu'il y avait un arc-en-ciel Je ne l'ai pas vu Mais un arc-en-ciel est revenu Quand frère Nino a amené mon fils Et il y avait de sombres nuages et un arc-en-ciel Et ils l'ont vu ce soir Laissez-moi vous dire quelque chose C'était inhabituel parce qu'il y avait des nuages sombres dans la même zone Et c'était un spectacle magnifique Dans un rapport il est dit que l'arc-en-ciel semblait former un cercle Et un autre rapport que l'arc-en-ciel formait une arche complète Il est dit que les gens qui traversaient cette zone semblaient tous en train de regarder Il disait Ils doivent avoir l'impression d'être passés dans le pays de Dieu Gloire à Dieu C'est ce que je ressens J'étais dans le pays de Dieu avant la fondation du monde Et je traverse Êtes-vous prêt à traverser le pays de Dieu ? Oui ? Alors vous êtes la postérité d'Abraham Et si vous êtes la postérité d'Abraham Êtes-vous prêt à quitter maman, papa, la famille ? Êtes-vous prêt à garder vos enfants Hors de la maison de maman avec la télévision ? Je vous mets au défi Non vous ne l'êtes pas Vous regardez juste l'arc-en-ciel Vous n'êtes pas prêt Vous n'êtes pas prêt Tant que vous n'avez pas séparé votre famille de maman Maman et papa et papa Quel qu'il soit Faites sortir vos enfants de là Quand ils y vont Allez-y avec eux Peu importe si c'est votre mère Je m'affiche de qui c'est Qui est votre mère ? Gloire à Dieu Certains d'entre vous les mères Vous avez des fils Vous avez un père Quand ses fils font des choses Quand ils grandissent dans la maison Et puis Vous n'en parlez pas à papa Vous allez récolter ça Vous auriez dû le dire à papa Et papa aurait dû lui tanner la peau Espèce de sale petit morveux Sale gamin Mais le papa ne sait pas ce qu'ils font Puis soudain ils sont adolescents Qu'allez-vous en faire alors ? Vous avez une monstruosité Et vous vous demandez Pourquoi vous n'obtenez pas la bénédiction ? La femme ne devrait jamais garder un secret Au sujet des enfants Sans le dire à son mari Dites-le au mari Il est le chef Pas vous Le mari est responsable La femme n'a pas la responsabilité De cacher le péché des enfants Quand Dieu en ôtera la couverture Gloire à Dieu Revenez à la Bible Revenez à votre alliance C'est pourquoi vous avez du désordre comme maintenant Il est dit que l'arc-en-ciel semblait se déplacer Autour de Staten Island Du pont George Washington Et du comté de Bergen L'arc-en-ciel balait partout ce soir Gloire à Dieu Et ce qui est inhabituel Je sais ce que c'est C'est ce que j'ai vu Les 11 et 13 août à Puerto Rico Je veux dire à Saint Thomas Il y avait un arc-en-ciel circulaire Avec des nuages sombres autour Et un ciel bleu Et ils en ont pris des photos Et on l'a vu partout à Puerto Rico C'était dans le journal San Juan Star Personne au monde ne savait ce que c'était À part moi Et cela vous a été révélé C'était les 7 tonnerres Mais avez-vous compris ce que j'ai dit ? Dimanche Amen C'était le 11 J'étais sur la terre Et puis le 13 Il a dit va dans l'eau Et c'était dans l'eau Mais nous sommes de la terre Et l'eau ce sont les peuples Et les multitudes des nations et des langues Qui seront séduites Le 13 Mais vous êtes le numéro 11 Révélez Cancer La révélation La même chose revient maintenant Pourquoi ? Dieu le Saint-Esprit est ici Alléluia Gloire à Dieu Amen C'est l'heure du souper Église Il est temps de rentrer à la maison Il est temps de rentrer à la maison Il est temps d'arrêter toutes les sottises Il est temps de se nettoyer et de sortir d'ici Au commencement Dieu Au commencement Dieu Ce mot n'est même pas apprécié C'est un mot anglais God Dieu Dieu ça peut être vos dieux, vos idoles Écoute mon frère Dieu ça peut être ta reine du sexe Ça ne veut rien dire Dieu peut être votre lustre, votre éclat C'est une idole Dieu est un objet d'adoration Il y a toutes sortes de dieux grecs et romains Et toutes sortes de dieux Des dieux de pierre et des dieux de bois Ce n'est pas la vraie interprétation Au commencement Dieu Qui est Dieu ? Le dieu romain ou qui ? Ce n'est pas l'hébreu L'hébreu dit au commencement Elohim C'est mon dieu Au commencement Elohim Allélu Au commencement Elohim Amen Elohim El, Elah, Elohim Au commencement Elohim L'esprit éternel La fontaine d'amour L'esprit Les attributs La pensée Tout seul Je suis L'éternel je suis Elohim Pas Dieu Elohim Puis il a créé les anges Et il est devenu un objet d'adoration Mais vous étiez en Elohim avant qu'il crée les anges Et Elohim Et Elohim signifie existant par lui-même Tout seul Auto existant avant qu'il y ait de l'air Avant qu'il y ait un atome ou une molécule Rien Juste Dieu Juste Elohim Juste Elohim Et au début Elohim a créé le ciel Et il mettait la première Bible là-haut Le Zodiac Au commencement Elohim créa la terre Et les eaux étaient sur la terre C'était de la glace Les icebergs étaient sur la terre Froid là-bas Des milliards et des milliards et des milliards de Fahrenheit Et Dieu a dit que la lumière soit Et Dieu a dit qu'il y ait Qu'il y ait Que faisait-il Il prononçait la parole Qu'il en soit ainsi Qu'il en soit ainsi Que cela sorte Que cela sorte Il parlait la parole Et le même Dieu dans le prophète A dit qu'il y ait un écureuil Elohim Gloire à Dieu Amen Et là Dieu existait En lui se trouvaient ses pensées pures Et vous étiez ses pensées pures Et en lui existant tout seul Vous n'avez jamais péché Il a créé un esprit parfait pour vous Vous êtes sortis de Dieu La chair et le péché dans la chair Mais pas l'esprit Amen Gloire à Dieu J'avance par inspiration ce soir Je ne sais toujours pas ce que je suis censé dire Mais Elohim existait seul Et ses attributs enfants étaient avec lui Vous existiez seuls avec votre père Et le père était en Elohim Et le fils était en Elohim Gloire à Dieu Alors Elohim Alors Elohim a parlé Et Elohim a dit au Logos En lui Faisons l'homme Elohim a parlé au Logos Qui était en Elohim Le père est Elohim Aucun homme n'a vu le père Personne ne peut voir le père Et personne ne verra jamais le père Mais le fils déclare le père Thomas Thomas quand tu me vois tu vois le père Il est impossible de voir le père C'est un esprit Vous ne pouvez pas le voir Mais il s'est transformé en une théophanie Melchisedec Sans père Sans mère Sans commencement Sans fin Melchisedec Et Elohim a dit au Logos En lui Faisons l'homme A notre image A notre ressemblance Et Dieu Elohim A fait un homme esprit Une théophanie Votre âme Alors comment pouvez-vous pécher Comment allez-vous pécher Le péché c'est l'incrédulité Comment la parole peut-elle pécher Et il est dit ici Qu'il les a créés Hommes et femmes Maintenant regardez ici au verset 26 Et Elohim a dit Faisons l'homme à notre image Regardez A notre ressemblance Et qu'il Regardez Faisons l'homme Et qu'il Au pluriel Un homme Non Tout l'homme Il a dit eux au pluriel Avant qu'ils ne disent Hommes et femmes Avez-vous compris ? Oh qu'est-ce qui se passe ici Faisons l'homme Et qu'il Il a fait L'homme à son image Et non un homme singulier Mais un homme entier Tout l'homme A son image Gloire à Dieu Voyez selon l'image de Dieu Il les a créés en lui Puis il a dit Lui Hommes et femmes Il les a créés Dans Genèse 2-7 Alors c'est différent Ça change Et l'éternel Dieu Forma l'homme De la poussière du sol L'homme Que les Elohim Avait déjà créé Maintenant Qui vient ici maintenant ? Maintenant il est dit L'éternel qui est-ce ? Ça voudrait dire Jéhovah Elohim Parce que maintenant Il va avoir une famille Voyez-vous Vous ne pouvez pas connaître Elohim Mais Jéhovah Je suis Celui qui suit Je serai ce que je serai Pour ma famille Gloire à Dieu Amen Et l'éternel Dieu Et Jéhovah Elohim Formèrent l'homme De la poussière De la terre Il forme l'homme Qu'il a déjà créé Oh là là Hors de la poussière De la terre Dans COD à la page 14 Et si Dieu a créé Au paragraphe 21 Et si Dieu a créé l'homme A son image Et à sa propre ressemblance Quel genre d'homme A-t-il créé Un homme-esprit ? C'est ce qu'il a fait Un homme-esprit Et à la page 20 Je reprends simplement Ceci pour vous Paragraphe 54 Et il allait avoir Des femmes Alors il a simplement Créé leur esprit Là-bas Et la Bible dit Qu'il l'a fait En Genèse 1 26 Il a créé lui L'homme en préfigure Mâle et femelle Dans une préfigure Il a fait la femme Et l'homme Avant qu'ils ne soient Jamais formés De la poussière De la terre Oh là là Et puis Dieu a créé L'homme Pas à son image Ce corps n'est pas L'image de Dieu Il passe à la partie Animale Venant de la poussière De la terre Mais il a fait L'homme-esprit Et la femme-esprit À la page 24 Paragraphe 78 Dieu a créé l'homme Mâle et femelle Voyez-vous ce qu'il a fait Il a fait l'homme Maintenant c'est la première question Il l'écréa Et ainsi de suite Genèse 1 26 Genèse 2 7 Il l'efforma De la poussière De la terre Et souffla dans ses narines Quelle est la différence Où est ce lien Dans les écritures Quel lien Le premier homme A-t-il avec le second Le premier homme Et le deuxième homme Manifesté en cinq sens Le premier homme Est esprit Et le second homme A été fait De la poussière De la terre Alors Dieu a mis L'esprit Dans l'homme de poussière Et a formé L'homme de la poussière Et lui a donné cinq sens Voir, goûter, sentir Et entendre et sentir Pour entrer en contact Avec sa maison terrestre Amen Gloire à Dieu Et avant qu'il ne fasse La femme Adam est donc passé À travers tout Et là il a nommé Tous les animaux Il a tout nommé Et la femme n'était Même pas encore faite Il a prononcé la parole Et a nommé Toute la création L'homme esprit Est incarné Pour entrer en contact Avec la maison terrestre Comprenez-vous maintenant Je suis en train De passer ici Je cesse juste De vous donner un petit peu Nous y reviendrons Encore et encore Dans l'adoption Page 16 Je l'ai lu avant Je vais le ramener Dans Genèse 2 Paragraphe 100 Paragraphe 99 Laissez-moi Avant d'aller plus loin Revenez en arrière Dans Genèse 1.26 Je le reprendrai mercredi Quand Dieu créa l'homme Avant de faire l'homme Il s'est appelé El Elah Elohim Le mot signifie en hébreu Le moi existant Tout seul Rien n'existait avant lui Il était toute l'existence Qu'il n'y ait jamais eu Celui qui existe par lui-même El Elah Elohim Ça signifie le tout suffisant Tout puissant Le tout puissant Existant par lui-même Alors qu'en est-il d'Abraham Dans Genèse 17 Le Dieu tout puissant Le tout suffisant Elohim Autosuffisant Et vous parlez de Dieu Qui ne peut pas vous satisfaire ici Vous ne l'avez pas rencontré Vous ne l'avez pas rencontré Frère, soeur Une fois que vous rencontrez Dieu Vous êtes satisfait Il est le nourrisseur Vous ne faites que jouer Oh là là Mais dans Genèse 2 Mais dans Genèse 2 Quand il a fait l'homme Il a dit Je suis Yahweh JVHU Jéhovah Qu'est-ce que ça voulait dire ? Je suis existant par moi-même Qui a créé quelque chose de moi-même Un fils à moi Ou un petit emporer Ou un moi amateur Gloire Jéhovah signifie qu'il a donné à l'homme D'être un Dieu amateur Parce qu'il est Dieu Père Et il a fait de l'homme un Dieu amateur Donc il n'existe plus par lui-même Il existe avec sa famille Il a changé son nom De El-Ela A Seigneur Jéhovah Existant avec sa famille Gloire à Dieu Amen Et voilà qui est ici avec vous ce soir Et qui pensez-vous est en train de vous créer ? Gloire à Dieu Le Seigneur Dieu vous forme A partir de 2 Pierre 1, 4 à 7 Il forme un homme-esprit Il y a déjà un corps qui vous attend Jéhovah signifie celui qui existe avec sa famille Maintenant Dieu a créé l'homme pour qu'il domine la terre Maintenant Jéhovah existe avec sa famille Et c'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4, 16 Le Seigneur lui-même Jéhovah descendra du ciel avec un cri Et pour prouver que c'était Jéhovah Qu'il y a des écureuils Jéhovah de l'Ancien Testament Et Jésus du Nouveau Testament Vous voulez me dire que Jéhovah est ici ce soir ? Je ne sais pas, il ne reste pas beaucoup de temps Je n'ai même pas encore, je n'ai encore parlé de rien Gloire à Dieu Mais il n'en était pas ainsi au commencement Peut-être que je vais simplement parler et puis terminer Gloire à Dieu Maintenant j'ai une petite pensée Quelle est ma pensée Seigneur ? Le monde gisait dans l'obscurité et le chaos Et la première chose que vous savez Je n'entrerai pas, mais allons-y La première chose que vous savez au verset 3 Dieu a dit que la lumière soit Il dit que le monde était sans forme Et des ténèbres étaient sur la terre Et que Dieu est lumière Il sépare donc la lumière des ténèbres C'est la première chose qu'il fait Faire reculer les ténèbres Et toujours, la parole sépare toujours Elle élimine toujours les fornicateurs Et la saleté, la parole le fait Qu'il n'y ait pas de souillure ici dimanche matin J'enverrai un mauvais esprit Séparer les fornicateurs et les faire sortir de là Maintenant, le monde est au temps de la faim Et les ténèbres sont sur la terre Et une fois de plus, il sépare sa famille De la saleté de l'Odyssée Jésus vient pour une épouse séparée du monde Et la parole sépare toujours la lumière des ténèbres Mais il n'en était pas ainsi au commencement Qu'est-ce qui n'était pas le cas ? Je n'arrivais même pas à entrer ici Le mariage et le divorce Maintenant, qu'est-ce qui n'était pas ainsi ? Il n'y avait pas de péché Il n'y avait pas d'incrédulité au commencement Parce que dans la parole, il n'y a pas de péché Vous avez compris ? Maintenant, je ne parle pas de mariage et divorce Je parle du péché Et le prophète nous a ramenés au commencement À l'épouse apostolique Il n'y a pas de péché C'est une église parfaite Une seule âme, un seul cœur Une grande grâce, une grande puissance Vous avez laissé entrer un fornicateur Et Pierre l'a tout de suite fait sortir Au début, il n'en était pas ainsi Au commencement Donc, mon message ce soir concerne en réalité le péché, l'incrédulité, la souillure, l'impiété dans le message Mais la raison du péché réside dans le mariage et le divorce Le péché s'est trouvé avec la femme C'est ainsi que Satan a commencé Eve n'était pas dans la création originale C'est la raison pour laquelle Satan pouvait l'utiliser J'ai les notes, mais je pense que je ne les lirai même pas Je n'ai pas besoin de les lire Gloire à Dieu Vous comprenez le message ? Louez le Seigneur Eve n'était pas dans la création originale Et c'est la raison pour laquelle Satan a pu l'utiliser Et Eve typifie l'église aujourd'hui Mais il n'en était pas ainsi au commencement Il n'y a pas de péché dans l'épouse de Jésus-Christ Parce qu'elle est la parole d'avant le commencement Et Christ appelle une épouse à la perfection par sa parole Comment la parole peut-elle être parfaite et n'y avoir aucun péché ? Parce qu'avant le début Amen Laissez-moi voir dans ma divorce Je sens des pensées venir là Peut-être que je ferais mieux d'en lire Eh bien j'ai un peu de temps Je ferais mieux de lire Je sens quelque chose qui revient De quoi parlez-vous ? À la page 15 Dieu a donné un remède pour le péché Écoutez attentivement Dieu a donné le remède pour débarrasser le péché de la terre Mais l'homme de la terre n'accepte pas le remède de Dieu Dieu nous a donné un remède Un moyen d'épouser une femme et de vivre avec elle Mais l'homme n'accepte pas le remède de Dieu Il n'accepte pas sa parole Au commencement, un homme, une femme Mais les fils de Dieu Regardaient les filles des hommes Ils ne les ont pas épousées Ils avaient toutes sortes de femmes Mais au début, ils n'en étaient pas ainsi Cela nous rappelle sa parole Le ciel et la terre passeront Mais pas la mienne La question, la vraie question à laquelle Jésus veut que nous retournions C'est de retour au commencement Ce serait dans la Genèse Le mot Genèse est le chapitre semence de chaque question de la Bible C'est pourquoi nous sommes maintenant dans la Genèse Pour répondre à vos questions Pour nous débarrasser du péché Pour nous débarrasser de la souillure Et vous devez toujours revenir à la semence Pour voir quel genre de graines se trouve dans le champ Pour savoir quelle sera votre récolte C'est ce que nous faisons Mais quel genre de semence est semée La Genèse étant le chapitre semence Nous retournons à la Genèse Jésus nous a présenté cette écriture Souvenez-vous, c'est là que le temps a commencé Avant c'était l'éternité Une question Si Jésus a dit Revenez au commencement Il n'y avait qu'un couple de chaque sur la terre Il y avait Adam et Ève Ils ont été rejoints par Dieu seul Un cheval femelle Un cheval mâle Un perroquet femelle Au début, il a dit Il n'y avait qu'un couple de chaque sorte Ensuite, nous découvrons Qu'au début Tout fonctionnait en ordre parfait Et en harmonie avec Dieu Rien n'était hors de propos Tout dans le ciel Est toujours en ordre Toutes les étoiles Les galaxies Le système solaire Tout est parfaitement en ordre Si l'un de bouge Cela interrompt Tout le programme Et si une étoile Dans cette église Sort de sa place Un seul messager Ça interrompt tout Et paralyse tout le programme de Dieu Maintenant, écoutez Une interruption Gâche tout le programme Maintenant, quand les êtres humains Vivaient à continuité avec Dieu Quand un homme et une femme Cette femme a péché Et cela a jeté tout le programme terrestre Hors de la continuité avec Dieu Par conséquent, une parole ajoutée à ce livre Ou si un mot n'est retranché Cela rejette le chrétien de la continuité avec Dieu Et si Dieu a dit qu'il y aurait un enlèvement Et que certaines personnes viennent dans cette église En disant qu'il n'y a pas d'enlèvement Que suis-je censé faire ? Cela met tout hors de la continuité N'ajoutez pas Ne retirez pas un mot De la parole bénie de Dieu Un homme et une femme ont péché Cela a mis tout le programme hors de la continuité avec Dieu Et une parole ajoutée à ce livre Ou un mot retranché Éjecte un chrétien De la continuité avec Dieu Cela éjecte l'église De la continuité avec Dieu Cela éjecte la famille de la continuité Si la femme sort de sa place Toute la famille est finie Chaque croyant peut être expulsé En n'acceptant pas chaque parole de Dieu Alors c'était la femme Qui a provoqué la séparation De ces merveilleux foyers Ce n'était pas un chérubin Ce n'était pas Adam qui a renversé la maison Ce n'est rien d'autre Qui a détruit le foyer Et fait sortir le tout de la continuité Mais une femme, Ève Et c'est ici le commencement dont Jésus a parlé Au début il n'en était pas ainsi Dieu a créé un mâle et une femelle de chaque espèce Et maintenant quand cette femme Pas le cheval femelle Pas la chienne Mais la femme Elle a rompu toute la continuité De l'opération de Dieu sur la terre Et a tout jeté dans la mort La femme, pas l'homme Elle a rompu l'alliance Elle a rompu l'alliance Pourquoi ? Elle a franchi les frontières de la parole de Dieu Dieu a dit Vous mourrez sûrement Mais elle n'était pas dans l'alliance originale Nous y reviendrons Elle a rompu l'alliance avec son mari Elle a rompu son alliance avec Dieu Et parce qu'elle a rompu l'alliance avec Dieu Elle l'a rompu avec son mari Quand vous rompez votre promesse Votre alliance avec la parole de Dieu Ceci qui a causé tant de membres d'église illégitimes Parce qu'un groupe d'hommes s'est réuni Et a dit Eh bien ça ne veut pas dire ça Ça ne veut pas dire ceci Les tonnerres ne veulent pas dire cela Un groupe d'hommes Cela jette toute l'organisation hors de la continuité avec la parole Que la parole de chaque homme soit un mensonge Et que la parole de Dieu soit vraie Nous y voilà Une interruption Le voyez-vous les amis À la page 17 Maintenant nous voyons que la continuité est rompue Oui la ligne de vie a été rompue Aussi la ligne du temps a été brisée L'alliance a été brisée Tout a été brisé Qu'est-ce qu'il a causé ? Une femme C'est ce qui a brisé l'alliance Maintenant si vous voulez lire ça dans Genèse 3 C'est alors Que l'homme a été fait pour régner sur la femme Par la parole de Dieu Elle n'était plus égale C'est la raison pour laquelle les soeurs Ça n'a rien avec le fait d'être une femme Parce qu'en Christ Lorsque vous revenez dans la théophanie Que vous étiez au commencement Dans la théophanie de Christ Il n'y a ni homme ni femme Mais tant que la femme restera ici Sans le Saint-Esprit Dans sa pensée charnelle Elle déchirera l'église Le monde Jusqu'à ce qu'elle revienne en Christ La théophanie La parole Et puis quand elle entre dans la parole Il y a la Bible Elle n'enseignera pas Ni usurpera l'autorité Son mari sera son chef Pourquoi son chef ? Parce qu'elle était coégale Et que le serpent est venu vers elle Et a brisé la chose Ainsi vint la deuxième alliance C'est la raison pour laquelle Il n'en était pas ainsi au commencement Après le commencement Il y a eu une autre alliance Vous avez affaire à deux alliances différentes Mais cette épouse ici ce soir Retourne au commencement Gloire à Dieu C'est un type Et Eve est l'église Un briseur de la parole de Dieu Et ce sont des gens d'église Dans l'église Vous prêchez la parole Et ils s'en moquent C'est Eve Vous devez aller dans la jeunesse Pour découvrir qui ils sont Alors comment Dieu pouvait-il attendre Le 20 septembre 1981 Pour revenir au commencement Parce que c'est la moisson En juillet tout le long Nous allons découvrir Quel type de semences vous êtes Et il n'y avait pas de fornicateurs au commencement Ainsi le genre de semences que vous êtes Ce sont les fils de Dieu Qui regardaient les filles de Cain A moins que vous ne vous repentiez C'est ce que vous êtes Oh oui c'est ce que vous êtes Et quand vous vous repentez Ne dites pas Maintenant Tout le monde va savoir que c'est moi Espèce de fou Ne dites jamais rien de tel Si vous vous repentez Peut-être que Dieu va vous donner la grâce de vous repentir Maintenant tout le monde saura que c'est moi Qui êtes-vous Vous êtes un peu gonflé Vous avez besoin qu'on vous casse la mâchoire Si mon fils est là Je n'ai pas besoin de bâton pour lui Le bâton est en moi Je suis le bâton Je n'ai pas besoin de batte de baseball Je suis la batte Mes paroles sont la loi dans ma maison Vous n'avez besoin de rien d'autre Que cette parole dans un foyer chrétien La parole est une épée Plus tranchante que n'importe quel bâton Gloire à Dieu Au commencement La continuité est rompue Gloire à Dieu J'espère que vous recevez une leçon ce soir C'est alors que l'homme a été fait Pour régner sur la femme par la parole de Dieu Maintenant je ne parle pas de ces gars Qui deviennent tout légalistes Tu n'es qu'une tête de mule L'espèce d'ignorant Vous profaniez le message Où est votre amour ? Oh ce genre d'esprit se rencontre Surveillez sa femme Voir si elle fait mal ceci ou cela Tu es une tête de mule Oh ça concerne l'homme aussi Dieu ne parle pas d'un esprit légaliste comme ça Regarde-toi toi-même frère C'est dans les deux sens ici L'homme et la femme Tous les deux sont des Èves Il y en a des millions Mais il y a un homme et une femme Dans la théophanie Et Dieu a créé l'esprit féminin Et il n'y avait pas d'esprit tête de mule Ça je peux vous le dire Il a créé un esprit féminin parfait Qui est vraiment féminin Et il a fait un esprit masculin parfait Pas d'esprit homosexuel Dites-le comme c'est Alors si vous avez une tendance homosexuelle Vous avez un esprit pervers issu d'un ange déchu Sale Et si vous êtes une tête de mule C'est un esprit d'ange déchu Ce n'est pas l'esprit qu'il a créé Dieu ne crée pas de monstruosité Voilà là C'est alors que l'homme a été rendu chef de la femme Par la parole de Dieu Elle n'était plus à égalité avec lui Elle était de nature égale vous savez Mais quand elle a enfreint la parole de Dieu Dieu a créé un homme pour régner sur elle Genèse 3.16 si vous voulez le mettre par écrit Elle n'était plus égale Elle était un briseur de la parole Ne voyez-vous pas Elle est l'église Il a dit Une église Et c'est ce que l'église a fait Cela a jeté la mort spirituelle Et tout Et maintenant vous comprenez Pourquoi je martèle ces choses Comme je le fais C'est la vérité Oh là là Maintenant pourquoi A-t-elle fait une telle chose En étant dans cet ordre élevé Elle était coégale avec l'homme A égalité avec lui Et au début Nous retournons tout de suite Avec l'homme Christ Mais nous savons tous maintenant Qu'elle a perdu sa coégalité Avec l'homme Parce qu'elle a péché Et Dieu a dit L'homme sera ton chef A partir de maintenant C'est la raison pourquoi Vous voyez Maintenant c'est l'écriture Si vous souhaitez Vous pouvez le lire Pour voir cette connexion La raison pour laquelle Elle a fait ça Saviez-vous que Satan La raison Elle n'était pas dans la création originelle C'est la raison Elle n'est pas dans la création originale de Dieu Elle est un sous-produit Par conséquent Au début Comme Jésus l'a appelé Elle n'était pas L'être originellement créé de Dieu Elle est un sous-produit de l'homme Quand Jésus a évoqué au commencement Rappelez-vous qu'Adam Était à la fois masculin et féminin Dans la création originale Mais ensuite Il a été séparé par une côte Un sous-produit Remarquez La seule De toute la création de Dieu Parmi tous les animaux Et tout le reste Elle était la seule Conçue ainsi Toutes les autres femelles Étaient dans la création originelle Toutes les autres femelles Mais Ève N'était pas dans l'original Vous voyez Elle a dû être faite ainsi Nous y reviendrons C'était la page 18 Elle n'était pas dans l'original La création du début Elle était en Adam Mais pas de sexe féminin elle-même au début Elle était un sous-produit fabriqué Page 17, 18 Page 23 Je passe ici Eh bien nous connaissons le caractère de Dieu C'est la parole Je vais simplement passer ici Comment une semence parole peut-elle tomber ? C'est impossible Voyez Si vous étiez en Elohim Et qu'ensuite Elohim vous a créé Votre théophanie Et Jéhovah Elohim a formé l'homme de la terre Maintenant comment pouvez-vous pécher Dans le monde ? C'est impossible Donc il a dû mettre l'homme ici Avec le libre arbitre Sachant qu'il tomberait Et l'homme a son image Comment pourrait-il tomber ? Maintenant voyez-vous la lumière du jour Il a dû faire un sous-produit Quelque chose à partir de la création originale Vous voyez ? Alors c'est ce qui est tombé Sachant qu'elle tomberait Voyez-vous Et se serait remis entre les mains de Satan Comme vase à déshonneur Là où l'honneur est accordé aujourd'hui Pensez-y Et il a utilisé le même vase Pour engendrer Christ Voyez-vous ? Mais les gens charnels ne comprennent pas ça Ils pensent que la femme est basse Et ainsi de suite Mais pas les filles de Dieu Et c'est là que les prières du mari Sont entravées dans l'église Ils ne discernent pas la parole Et alors leur esprit est révélé Ils veulent être le patron Et essayent de se cacher derrière la parole Pour être le boss, le patron Vous ne pouvez pas faire ça non plus Oh là là, oui monsieur Oh, je peux sentir la fumée de la friture Je peux le sentir Bien sûr, non, non frère Maintenant vous êtes prédestiné à ne pas tomber A ne pas être incrédule à une seule parole de la Bible de Dieu Ainsi donc, si vous êtes prédestiné à ne pas tomber Alors comment pourriez-vous pécher ? Et la seule raison pour laquelle la femme pouvait pécher Si la Bible avait dit Et Jéhovah Elohim a formé l'homme de la poussière Et Jéhovah Elohim a formé la femme de la poussière Il n'y aurait pas eu de péché Impossible Parce que la femme serait une forme de théophanie Mais non, il a pris la côte Du corps de l'homme Exprès Gloire à Dieu Exprès Ainsi tomberait-il Pour amener Christ A travers la femme Eh bien Vous comprenez ? Gloire à Dieu Je me dépêche à cause du temps Il a donc dû fabriquer un sous-produit Qui puisse tomber sous le mensonge de Satan Vous ne mourrez pas sûrement Et c'est l'Église Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'incrédulité Dans toute la parole totale Et je dis ça tout le temps et il le manque Voyez-vous Vous manquez ce que je dis Je dis l'incrédulité dans toute la parole En d'autres termes Toute la parole est ici Puis vient l'incrédulité Dans tout ce que Malachi 4 a dit Il y a une incrédulité quelque part Là-bas Un tout petit peu Un tout petit peu Et c'est un ange déchu Qui se cache Un faux oin Oh là là Eh bien C'est juste là C'est juste là Il se cache À la page 26 Pourquoi l'a-t-il fait ainsi ? Regardez son grand programme se dérouler Tout aussi parfait Je n'ai pas remarqué l'autre jour Pourquoi ne l'a-t-il pas fait comme ça au début Comme les autres femelles ? Parce que cela ne lui serait pas convenant Il est la fontaine de toute pureté C'est la raison pour laquelle il a dû laisser Satan la saisir Ce qu'il a fait dans la perversion Une telle créature ne lui serait pas convenable Conçue à l'origine Tout dans la nature de Dieu Dieu est tout en continuité en un Et voici quelque chose hors de la continuité de Dieu Une seule Vous voyez La nature est conçue de telle manière qu'elle ne peut pas pécher La nature est ainsi conçue Quoi que Dieu ait fait Elle ne peut pas pécher C'est la parole Il est impossible pour la parole de pécher La parole est Dieu Il n'y a pas de péché en Dieu Gloire à Dieu Amen Oh là là La nature est conçue de telle manière qu'elle ne peut pas pécher Pensez-y La création originelle de Dieu ne peut pas pécher L'original était Adam Le serpent n'est donc pas venu vers lui Et lui a dit Tu ne mourras pas sûrement Parce qu'Adam était la semence de la parole Alors Dieu a délibérément créé un sous-produit Qui pourrait pécher Oui monsieur Oh ne le voyez-vous pas maintenant la perversion de l'église L'original est la parole de Dieu Il n'y a pas de péché en Dieu Oh là là Vous voyez ce que je veux dire Voici une créature née d'une perversion Dieu va avoir une église Mais regardez cette chose perverse qu'ils ont ici Dieu a un homme et une femme Mais cette femme voyez-vous Les symptômes même montrent ce qui était dans l'esprit de Dieu Nous pourrions prendre environ une heure et le décomposer Il a créé la nature La créature de cette façon Et il a transformé pour que Satan puisse s'en saisir Et il l'a fait Elle ferait mieux de fuir vers la croix Comme l'homme aussi Remarquez toute la nature court dans la continuité S'il avait fait la femme dans la même création originelle Il n'y aurait pas eu de péché Gloire à Dieu Et pour le prouver Il a de nouveau un homme et une femme Dans le message de la parole Une épouse Et il n'y aura pas de péché Luther, Wesley, la Pentecôte Péché, péché, péché Mais la parole Pas de péché Le temps de la perfection Mâle et femelle Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Et la femme respectera son mari L'homme caché du coeur Ce ne sera pas à l'extérieur des vêtements Et se couper les cheveux et convoiter Mais dire et supposer le mal Il n'en était pas ainsi au commencement Et l'homme aimera sa femme Prendra soin de ses enfants Ce ne sera pas une racaille paresseuse Il saura ce qu'il fait Il n'en était pas ainsi au commencement De retour au commencement Alléluia Le voyez-vous, Église ? Oh là là Il n'y aurait pas eu de péché Parce qu'elle n'aurait pas pu le faire Elle n'aurait pas pu le faire Il l'a donc délibérément pervertie Et la sortie de la côte Elle était une perversion de la création originelle Tout péché est donc une perversion De la vérité originelle Qu'est-ce qu'un mensonge ? La vérité pervertie L'adultère L'acte juste perverti Donc il y a la créature pervertie Et tout et tout Cela s'appelle péché Juste là C'est pourquoi la question est si grande Regardez Seulement un morceau Une pièce Un morceau d'un homme Pour le tromper Dieu l'a fait ici même Il l'a prouvé Et c'est pour ça qu'elle a été faite Avez-vous entendu ce que j'ai dit les amis ? L'original ne peut pas pécher Et par conséquent il a fait la femme Il les a créées Un esprit masculin parfait Et un esprit féminin parfait Vous avez compris Et s'il l'avait fait de la même manière Voyez Pas de péché Et puis la côte d'un homme Était comme un bout de chair de son côté Savez-vous ce qu'il dit ? Un bout de chair Pour le tromper Et c'est pour ça qu'elle a été faite Et puis elle devient son dieu Un dieu du sexe Et il est séduit par un morceau de chair C'est ce qu'il dit là Alors voyons le type avec l'église Ensuite la parole semence Au commencement était la parole semence Qu'ils ont plantée le jour de la Pentecôte Elle est passée par Paul, Irénée, Martin et Columba Et puis vient un morceau de chair Et puis vient une tige, un morceau de chair Et puis la balle Scrap, un morceau de chair Mais de la balle sort le grain De retour au début Et puis il a pris une pyramide Un modèle de la parole Et a déposé un tissu Et on a déposé une pyramide Et le reste, ce sont les morceaux qui restent L'église, Ève Et ça tombe par terre Vous le mettez à la poubelle Et vous le jetez Alors femmes, hommes et enfants Et qui que vous soyez Luttez Travaillez Combattez Pour entrer dans la parole Dehors, il y a Ève Un morceau de chair Et des serpents les ramassent À gauche, à droite Gloire à Dieu Et la voix de Dieu Quand c'est la voix de Dieu Qui vous parle Et que vous avez commis adultère Ou fornication Ou quoi que ce soit La voix de Dieu Vous dira de vous repentir Pour tout alors Parce que demain Si vous ne dites pas Toute l'histoire ce soir Demain Dieu Pourra vous ôter de la terre Ainsi aucune voix de Dieu Ne peut vous dire C'est bon pour le moment Et ensuite plus tard le reste La voix de Dieu dit Repentez-vous maintenant Et racontez toute l'histoire Même si ça vous arrache la peau Qui est le plus grand ? Celui qui est en vous Est plus grand que votre mari Donc si vous avez une liaison Avec un homme Dites que vous avez une liaison Pas juste une fois Vous avez une liaison Dites-le Alors vous serez libre Sinon vous n'êtes pas libre J'essaie maintenant D'aider quelqu'un ici Je sais de quoi je parle Gloire à Dieu Je sais de quoi je parle Gloire Gloire Quelqu'un est libéré Le diable vous a quitté Cela doit partir La parole l'a dit La parole l'a dit Gloire à Dieu Amen Gloire Oui J'essaie de terminer Je ne veux pas vous retenir Trop longtemps Gloire à Dieu Page 29 Je dois sauter une partie ici Il a fait un homme Page 30 Il l'a fait pour l'homme et non pas l'homme pour elle Le saviez-vous ? La femme est faite pour l'homme et non l'homme pour la femme Combien savent cela ? La Bible l'enseigne Elle avait une place dans l'homme avant la chute Égale sur toute la création Mais après la chute Nous abordons ici le sujet Mais après la chute Il était son maître Comprenez-vous les soeurs ? Elle doit garder le silence sur toutes les questions Maintenant une fois le commencement original terminé Jésus a dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement C'est à ce moment-là que le temps a commencé Quand Dieu l'a fait dans sa création originale Tous ceux qui comprennent disent Amen Au début Dieu créa juste un homme et une femme Mais alors la femme a été rendue différente des animaux Vous voyez pour la séduction Elle a été faite ainsi Et la seule façon dont elle peut être sauvée aujourd'hui C'est de rester dans la parole Quand Jeunesse et Jambres se surprennent Des femmes sautent en quête de révélation Oh là là Vous voyez où ils vont ? Pas d'enlèvement et tout le reste Et vous dites que je suis méchant ? Il n'en était pas ainsi au commencement Si elle était restée dans son état d'origine Elle n'aurait jamais été une chute Mais elle a causé la chute et l'interruption Qui ont brisé toute la continuité de Dieu Et cela a jeté la mort et le chagrin sur la terre Après le commencement Après le début du temps À l'époque où c'était l'éternité C'était fini Remarquez, après cette chute La chute a été faite par Ève Après la chute Il n'était pas nécessaire De conclure une autre alliance Maintenant ça va vous faire trébucher Mais il y avait besoin d'une autre alliance Ça va vous faire trébucher Après la chute, Jésus a dit Au commencement, Dieu a fait un spécimen de chaque espèce Maintenant, après la chute L'alliance, c'était légal Mais après la chute, il y a eu une autre alliance Elle n'était plus dirigeante avec lui Chacun doit avoir une alliance distincte Maintenant vous avez compris Après la chute, la femme n'est plus coégale Le mari est placé sur elle par Dieu Et chacun reçoit sa propre alliance Et le seul moyen pour la femme d'être sauvée Est de rester dans sa propre alliance Et l'homme doit rester dans son alliance C'est pourquoi je dis toujours aux personnes mariées Si la femme fait ce qui est dans son alliance Et qu'elle le fait comme pour le Seigneur Et l'homme fait ce qui est dans son alliance Comme envers le Seigneur Alors ils se plairont l'un à l'autre Parce que Dieu sait quoi faire faire à la femme Pour plaire à l'homme Et Dieu, il a créé l'esprit au commencement Et il sait ce qu'il faut travailler dans l'homme Pour plaire à la femme L'esprit de Christ le sait Alors si chaque personne mariée Fait ce qui est dans cette Bible Gloire à Dieu Vous aurez une famille Chaque enfant sera en ordre La puissance de Dieu sera dans votre maison Vous secourez tout le quartier Mais c'est le travail du diable De vous embrouiller Mais Dieu a envoyé un prophète De retour au commencement De retour à la Bible De retour aux alliances Gloire à Dieu, Amen Je veux terminer Je ne veux pas vous retenir Après la chute Une autre alliance Page 32 Deux alliances Page 32 et 33 Maintenant nous voyons que Jésus a dit Au commencement il n'était pas ainsi Après le commencement La double alliance Ce fut d'abord une alliance Ève était coégale Il y revient de nouveau Maintenant le monde doit être repeuplé Non pas par la création originale de Dieu Comme au commencement Pas par la création originale Mais par le sexe Maintenant cela s'occupe du début N'est-ce pas au début Il n'y avait qu'un homme et une femme Un homme et une femme Mais quand elle a franchi cette ligne Et apporté ce péché Maintenant le monde doit être repeuplé Par le sexe Pas par la création Le sexe Vous voyez où est la femme maintenant Sauvée grâce à la procréation Et ainsi de suite Mais c'est ainsi que le monde est peuplé aujourd'hui Par des femmes C'est le réseau pour lequel Jésus a dû passer par la femme Pour la ramener au commencement original Oh là là Sans désir sexuel Il est né virginalement Mais il viendra un temps Où ce ne sera plus le sexe Mais Dieu appellera ses enfants De la poussière de la terre Comme c'était De retour dans l'original Comprenez ce que je dis Dieu mettrait un désir en Adam D'avoir un fils Et Adam prononcerait la parole Et de la poussière de la terre Se formerait Abel Et puis viendrait Seth Et juste sur toute la ligne Vous seriez venu de la même manière Mais le sexe s'est mis dans le chemin Mais Dieu vous a quand même amené Il vous a prédestiné Il a mis une semence dans votre âme Et tout le but du diable était de l'arrêter Satan voulait l'arrêter Il savait que ce devait être Une semence littérale quelque part Alors il a commencé son plan diabolique Pour arrêter cette semence Donc la seule chose qu'il pouvait faire Gloire Gloire à Dieu Amen La seule chose qu'il pouvait faire C'était d'éloigner les fils de Dieu Des filles de Dieu Et les amener vers les prostituées Pour mélanger les semences Avec son plan diabolique Afin de retrancher la semence Mais Dieu a protégé la semence Et l'a fait passer par Noé Et Noé a trouvé grâce Le diable a toujours essayé de l'arrêter Il a embrouillé Canaan Il a mis des sodomites là Mais Dieu a toujours protégé la semence Il l'a mené à travers Sème Et de Sème à Abraham Gloire Maintenant nous avons un croyant Maintenant nous avons un Abraham Qui n'a pas chancelé par incrédulité Mais qui était fort en rendant gloire à Dieu Abraham Tu auras un fils Alléluia Gloire à Dieu Abraham a engendré Isaac Et Isaac Jacob Et Jacob a engendré les patriarches Et Dieu a caché cette semence Et le diable est entré en Israël Le diable a amené Judas A combattre les dix tribus Mais la semence continuait d'avancer Gloire Le diable les a tous mélangés Piétinant ici Descendu en Égypte Il a amené Pharaon En contre les enfants d'Israël Essayant d'arrêter la semence Dieu a caché la semence Il l'a même apporté par l'intermédiaire De la prostituée Rahab Gloire à Dieu Il a amené une des gentilles Ruth Descendant vers David J'essayais a engendré Boaz Boaz J'essayais J'essayais David David était un homme selon le cœur de Dieu Voilà cette graine Cette semence Et la semence est venue Tout en bas En bas En bas Le diable est tout excité En essayant de l'arrêter C'est toute l'histoire de la rédemption Il essaie de retrancher votre salut Mais il n'en était pas ainsi au commencement Cette femme Qui était si basse Dieu la ressuscitera Une vierge concevra Gloire Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Un enfant nous est né Un enfant nous est donné Son nom sera appelé merveilleux Conseiller Dieu puissant Père éternel Alléluia Dieu a trouvé une autre vierge Marie Marie a dit Qu'il me soit fait selon ta parole De retour au commencement Gloire à Dieu Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Gloire à Dieu Au commencement Il n'en était pas ainsi Merci Seigneur Oh là là Merci Jésus J'ai terminé Mais il n'en était pas ainsi au commencement Dieu a apporté la semence Tout au long de la Bible Christ a né Le premier engendré Il était le début de la création Vous êtes la continuation de la création Le diable faisait rage Fou Il ne peut pas comprendre Gloire Ensuite La semence A continué A venir par Pierre Et les autres Repentez-vous Et soyez baptisés Le diable n'arrive toujours pas à comprendre Alors Dieu L'a caché A l'arrière La semence Gloire A l'âge de Paul Le mystère de l'iniquité Agit déjà Satan Essayant d'arrêter la semence Il ne sait pas où c'est Gloire C'est ici Elle Ella Elohim La pensée de Dieu Les sept esprits La pensée de Dieu S'est formée en une théophanie Melchisedec Alors La pensée de Dieu Le saint esprit A tourné du trône Au coeur de Paul L'esprit Elle Ella Elohim L'esprit a parlé à Paul Les pensées de Dieu Il les a mises dans le coeur de Paul Dans le coeur de Paul Se trouvent les attributs d'Elohim Les pensées d'Elohim Quand Paul a prononcé ce mystère C'était leur nom Pas Orman Neville Lee Vail Mais le mystère Au dos de la Bible Vous êtes le mystère Gloire Vous êtes les sept tonnerres Dans chaque âge de l'église L'esprit de Dieu Les sept vertus L'esprit Les matériaux de construction Gloire Paul a prononcé la parole La parole est esprit Et l'esprit est la parole Le message La lampe L'oeil La vertu L'esprit Les noms Les pensées Les attributs Vos pensées Ne sont pas mes pensées De même que l'eau descend Pour arroser la semence Ainsi mes pensées Descendent pour arroser Les semences Dans votre coeur Mon père Mon père Vous a révélé Que vous êtes mes attributs Je suis Jéhovah Je suis celui qui suit Je suis la colonne de feu Je viens pour avoir communion C'est l'heure du souper Hallelujah Gloire à Dieu Vous êtes libre ce soir Vous n'avez plus à pécher ce soir Celui que le Fils de l'homme libère Est libre Gloire Gloire à Dieu Amen Terminé Gloire Voyez-vous pourquoi le diable est si furieux Il n'a pas pu arrêter la semence Il ne pouvait pas 1 Jean 3,9 Quiconque n'est de Dieu Ne commet pas de péché Car sa semence Demeure en lui Et il ne peut pas pécher Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de péché Dans l'original Il a donc amené la femme A la partie la plus basse La côte Comme un bout de chair Il a pris la chair Et a mis la gloire dessus Et il s'est lui-même Transporté à travers la chair Hallelujah Et sœurs Vous êtes là à la fin Gloire à Dieu Il n'en était pas ainsi au commencement Ni ne sera à la fin De la Genèse à l'Apocalypse Malachie 4 Plantera la semence de toute la Bible Cette Bible est en vous Cette Bible était avant la fondation du monde Cette Bible est une pyramide Dieu a mis la pyramide Il l'a cachée dans votre cœur Vous êtes une pyramide qui marche L'arc-en-ciel de ce soir Clignote, clignote Ça flashe Vous fait avancer Alléluia Louez son nom Gloire Gloire Merci Jésus Alléluia Quel Dieu puissant nous servons What a mighty God we serve God we serve What a mighty What a mighty What a mighty God we serve Sisters Let us sing Let us sing Oh let us sing Let us sing And praise the Lord Brothers Go and preach Let us go Preach the first Oh let us go Let us go And preach The word Oh what a mighty God we serve What a mighty God we serve What a mighty What a mighty God we serve God we serve God we serve What a mighty God we serve What a mighty